Comment peut-on se réjouir d'une aide financière du FMI sur une période de trois ans remboursable à des taux insoutenables alors même que le pays a promu une période d'exaltation financière entre 2002 et 2016 ? Combien de fois la dictature congolaise sous les auspices de Denis Sassou-Guesso a fait appel à cette institution internationale pour lui sauver du chaos économique engendré suite à une mauvaise gestion de la chose publique ? Peut-on se réjouir d'une dette alors même que le pays dispose d'atouts considérables pour devenir un véritable pilier, je dirais plutôt un moteur de croissance dans la sous-région ? Cet accord à minima négocié entre Denis Sassou-Guesso et le FMI sonne comme un véritable échec de toute une politique d'un régime mondial qui a failli à sa mission régalienne. L'accord signé entre le FMI et le Congo peut apparaître comme une aide financière, une victoire pour le gouvernement, une victoire pour le gouvernement de Colin et Makosso. Mais seulement lorsque l'on dégage la marche d'intérêt que tire cette institution financière, cela s'apparonne à une arnaque, à un marché de dur. Endetter le pays pour quelle incidence à long terme ?